Nous allons corriger la première activité intitulée capteurs photographiques et images numériques. Nous allons corriger paragraphe par paragraphe. Premier paragraphe qui traite de l'histoire de la photographie, les grandes dates, les dates marquantes de cette histoire. Vous aviez une vidéo à visionner, la photographie numérique. A partir de cette vidéo, compléter le petit tableau avec les dates, les principales dates, les dates marquantes. 1827, première date importante. C'est la première photographie par Nicephore Niepce, qui était un français. Il a utilisé le principe très ancien de la chambre noire, qui était déjà utilisé à l'antiquité. Le procédé de captation de la lumière était un procédé chimique. En fait, on vous l'explique dans la vidéo. Sur une plaque d'étain, on vient appliquer une couche de bitume de goudron, qu'on appelle le bitume de Judée. Et ce bitume est photosensible à la lumière. Il est plus ou moins réactif par rapport à la lumière. Plus il reçoit de lumière, plus il va s'épaissir et inversement. En 1861, on a la première photographie couleur par Thomas Seton. Cette première photographie, en fait, c'est une superposition de trois images, en rouge, en vert et en bleu. Troisième date, en 1957. C'est la première photo numérisée par Russell Kerch. La définition de cette photo est de 176 par 176 pixels. C'est une photo en noir et blanc. Ça a un niveau de gris. Pour la petite histoire, c'est la photo de son fils, nouveau-né. Quatrième date, 1975, premier appareil photo numérique portable par Stephen Sasson. Stephen Sasson, c'est un ingénieur de la société Kodak, qui est très réputé, ou qui était très réputé, en tout cas à l'époque, dans le domaine de la photographie argentique. Donc, cet appareil n'a que le nom de portable, puisqu'en fait, on vous dit dans la vidéo qu'il pèse pratiquement 4 kg. Pas facile à prendre avec soi. Dans cet appareil, il y a déjà, au niveau technologique, le capteur, qu'on verra dans le paragraphe 2, le capteur CCD. Le capteur Charge Couple Device. En 2000, le premier téléphone portable équipé d'une caméra, un appareil photo intégré, par le constructeur Sharp et le constructeur Samsung. Voilà pour ce premier paragraphe. Sous-titrage Société Radio-Canada